Et bien bonjour, mon nom est Frédéric Brant et dans cette vidéo on va voir ce qu'on appelle le IN qui est un opérateur extrêmement important en SQL et qui peut vous simplifier la vie de façon énorme On va voir en fait ce qu'on appelle le IN statique, c'est-à-dire que le IN suivi d'une liste Le IN en fait veut dire DAN, d'accord ? Et ça va vous permettre d'exprimer les critères de façon assez simple Là je vous ai préparé une requête où j'ai demandé de m'afficher les numéros de personnel dont le CP-PERS, donc le code postal est 50-100 ou 50-200 ou 50-300, etc. Donc 400 et 550 Si on regarde la table personnelle, je me suis permis déjà de trier Et en fait voilà, des personnes qui habitent en 50-100, 200, 200 Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voilà, en fait je veux récupérer ces 7 personnes-là Si je l'exécute Bon là on ne voit pas grand-chose, 3, 4, 5, mais on se trouve bien, mais 7 personnes Maintenant, vous voyez que c'est un peu pénible, c'est-à-dire qu'en fait Je dois écrire quelque chose d'assez long Alors il y a un autre opérateur, plutôt que de faire des OR comme ça qui peut vous simplifier la vie, qui s'appelle le IN Et on lui dit qu'on veut que le CP-PERS soit dans une liste Donc le IN va vous faire une liste, va travailler sur une liste de valeurs possibles pour l'information qui est devant ce IN Donc là on lui dit, ben voilà, tu me récupères en fait tous les gens dont le CP-PERS est un des éléments de la liste que je te donne Donc là on lui dit, ben voilà, tu as une liste de chaînes de caractères et il faut que le CP-PERS soit dedans Et si je l'exécute, on retrouve bien les mêmes 7 personnes Donc le IN ici est très intéressant parce qu'il vous simplifie normalement l'écriture et surtout il vous l'éclaircit et en termes de maintenance ça va être intéressant On verra dans une prochaine vidéo en fait comment travailler sur ce contenu là, entre parenthèses et on verra en fait qu'il y a beaucoup de choses différentes, beaucoup de possibilités Une remarque, et j'insisterai aussi sur la vidéo suivante La liste qui est là doit être de même type que le champ qui est là Ce champ là, CP-PERS, c'est une chaîne de caractères Donc dans la liste qui est là, vous ne devez avoir que des chaînes de caractères C'est assez évident mais je préfère le dire Vous ne pouvez pas, si vous avez des entiers là et une chaîne de caractères là Vous allez voir la réaction d'accès ou du EGBD que vous utilisez Il ne sera pas forcément tout à fait d'accord Donc voilà, fin de la vidéo, je vous laisse vous abonner à ma chaîne Allez voir sur mon site pour travailler là-dessus Et dans une prochaine vidéo, en fait on va creuser un peu Et on va faire une liste non pas statique, comme ça, c'est-à-dire fixe mais dynamique Je vous remercie